BD, juste en dessous à gauche ! BD ! On croit pour la queue ! BD ! BD ! On t'aura rien touché ! On perd la contrôle ! Impossible de redresser l'appareil ! Je me suis cradé ! Ne bougez pas ! Restez ici ! Restez ici ! On perd uneル我知道 auteur ... Details de la mort ! Cosme éloigner. Un bouge ouverte. Plus, plus ag Diluc. Ele promulgue. Ça va aller les enfants, je suis là. Maman ! Maman ! Alberto ! Ils arrivent ! En route, vite ! On se dépêche ! Il ne faut pas rester ici ! Avec moi ! On va descendre par là ! Restez ici, derrière le buisson ! Vous ne bougez pas de là ! Pourquoi on reste là ? Faites confiance au capitaine ! Pourquoi on reste là ? T'inquiète pas, je suis là ! Ils nous ont repérés ! On doit essayer de gagner du temps ! Tant choisi un, moi je m'occupe des deux autres conducteurs ! Je prends le pick-up du milieu ! Prête ? Distance 200 mètres ! Tire, vas-y ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! C'est parti ! Allâhu akbar. Merci, ma fils moulin. Qu'est-ce qu'on fait ? Je le laisse s'approcher ? Tu me dis, ok ? Je m'appelle Rachid. Je sais qui vous êtes. Je ne veux pas faire d'autres victimes. Si vous rendez les armes, je jure au nom d'Allah, je jure en son nom, que votre vie sera épargnée. Si vous baissez les vôtres, alors on fera pareil. Nous savons tous les deux que d'ici une demi-heure, le ciel sera envahi par tous vos hélicoptères. Et moi, je veux des otages vivants. Mais si vous n'acceptez pas mon offre, je serai obligé de vous abattre. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsey, qu'est-ce qui vous a pris ? Je ne peux plus rester les bras croisés. D'accord, je comprends, mais venir ici n'est pas la solution. Vous en avez une meilleure ? On va voir ça ensemble. Je compatis vraiment pour vos enfants. Mais je vous en prie, ne rendez pas les choses plus compliquées. Je veux seulement retrouver mes enfants. Vous ignorez tout de ce pays, vous ne savez pas comment il fonctionne. Il vaut mieux rentrer à l'ambassade. Votre mari est mort d'inquiétude depuis ce matin. Vous ne lui avez rien dit ? Non. Il ne sait rien et mon mari non plus. Ça restera entre nous, je vous le promets. Monsey, rentrez avec moi à l'ambassade. On pourra au moins appeler Madrid. Mais ça ne sert à rien, ils ne savent rien là-bas. Eh bien, on assistera pour qu'ils nous disent clairement où ils en sont. Monsey, il faut me croire. Je suis là pour vous aider. Fiez-vous à moi. Une femme m'a donné une adresse en ville. On ne sait jamais, mais ça pourrait être une piste. D'accord. On vérifiera ça à l'ambassade. Nous hommes sont formés pour ça. Mais je vous en conjure, rentrez avec moi. Servez-vous. T'en veux une en particulier ou... Tu veux que je la trappe ? Ah oui, vas-y, vas-y. T'as vraiment pas la classe. Eh, viens par ici toi. Allez, allez, allez. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Une blague là. Voilà. Ça y est, c'est bon. Eh, on vous prend celle-là. Cinquante euros. J'espère que vous avez ce qu'il faut. Vous déconnez là ou quoi ? C'est une blague ou quoi ? Dis Lucas, c'est une jeune femme. C'est plus cher, c'est normal. Si de l'avant, il perd une portée de chevro. Vous pouvez toujours en choisir une autre. Ah non, c'est bon. Attends, tu déconnes ? Putain, cinquante balles. Alors... Dessi, t'as de la monnaie ? Tu vois bien que je tiens la chaîne. Et toi ? Jamais d'argent sur moi. Et notre ami, il peut peut-être me rendre la monnaie, lui, non ? Non mais attends, tu t'imagines quoi ? Bah quoi ? On est pas là pour faire affaire ? Parce que tu crois qu'il voit des billets d'euros tous les jours, ce monsieur ? Bon, j'ai trois billets de 20 et j'ai pas du tout envie de payer 65 pour une biquette. T'as qu'à en prendre une moins chère. Ah non, je m'y recolle pas. Chino, donne-lui tes billets. Je vais sûrement pas filer 60 au lieu de 50. Mais on s'en fout, tu fais chier là. Putain. Super. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, c'était pas compliqué. Un petit pounder. Je suis désolée Moncey, qu'est-ce que vous faites ? Moncey, non ! Moncey, qu'est-ce que vous faites ? Moncey, qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez confirmer qu'il y a des survivants ? Négatif, mais on va passer la zone au pays de fin L'assistance est en route Bien reçu Inutile d'envoyer un autre hélicoptère pour rien On a des morts à récupérer J'ordonnerai au régiment d'infanterie légère de s'en charger Ils sont à plus de 4 heures de marche, mon colonel Et alors, ça m'est égal Je ne veux plus de pertes On a perdu 14 de nos hommes parce qu'on s'est précipité Comment ça ? On s'est précipité ? C'est vous qui avez insisté pour envoyer ce putain d'hélicoptère On n'avait pas d'autre alternative Sur un autre tonton Ne me reprochez pas Je ne vous reproche rien, ce sont les faits Mon colonel ? Oui, monsieur le ministre A vos ordres Il veut une visioconférence Quand ? Maintenant Lieutenant Ces bars chocolatés viennent de chez nous Ils ont dû dormir ici Oui, mais la question c'est Est-ce qu'ils étaient à bord de l'hélicoptère ? Vu la situation On n'est pas assez pour venir dessus Furet pour l'Indien L'Indien Il y a des empreintes de route 4-4 Tu saurais me dire combien ils étaient ? Je dirais trois Bien sûr Allez, allez ! On est où ? Restez calmes Tout va bien Tout va bien Allez ! Mario, j'ai peur Ça va aller Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Calmez ! J'ikhid попробaire Ramsé Plus pas éteant ! Allez ! Allez ! leve ! Dur Ahaha ! Moi , donne man気 Oui ! J'ai juste Pourquoi vous deviez vous changer ? Pour qu'on ne reconnaisse pas, mais t'inquiète pas, tout va aller Tout va bien se passer T'en fais pas, tout va bien se passer Couvrez-vous la tête S'il vous plaît Je vous remercie On va vous apporter de quoi manger tout à l'heure Vous aurez besoin de force pour le voyage Quel voyage ? Au Niger C'est parce que vous aviez juré devant Dieu J'ai juré que votre vie serait épargnée Et j'ai tenu ma promesse Tout ce qui se passe à partir de maintenant est indépendant de ma volonté Seul Allah Que louer soit son nom Décidera Alexandra, ne pleure pas, on ne va pas aller au Niger D'accord ? T'en fais pas Tu peux me faire confiance D'accord ? Bon, pour faire amende honorable et pour réparer la perte subie à cause de notre petite méprise Nous vous offrons cette chèvre En signe de respect Et d'entente cordiale Si cette chèvre ne vous convient pas, n'hésitez pas à nous le dire On ne veut plus créer de problème dans votre village Viens, d'ici C'est quoi ça ? Il faut terminer ce que vous êtes venu faire C'est la coutume, vous ne pouvez pas refuser Je ne comprends pas, j'en fais quoi de ce truc ? Vous devez tuer la chèvre vous-même, c'est la tradition C'est comme ça qu'il règle les différents L'offenseur sacrifie la chèvre de ses propres mains Vous croyez que mon travail sur les humes a donné des conférences de presse ? Non monsieur le ministre Parce que c'est ce que je viens de faire Et quand je pense avoir réussi à faire passer le fait que deux militaires espagnols sont morts au Mali On m'apprend qu'il n'était pas deux, mais quatorze Et pas dans une attaque au sol, non Dans un hélicoptère qui a été abattu Je vais donc vous poser une question Pardonnez-moi, mais je dois vous la poser Qu'est-ce que vous foutez tous exactement au Mali ? Notre plan stratégique a été transmis au commandement supérieur Et partez-moi vos termes techniques, je vous prie Je vous repose la question Qu'est-ce que vous foutez tous exactement au Mali ? Monsieur le ministre, d'après les informations recueillies Il apparaît que les djihadistes étaient en possession de matériel anti-aérien Chose que nous ignorions totalement Attendez, qu'est-ce que vous entendez par nous l'ignorions totalement ? On ignorait leur puissance de feu Dans l'attaque des Vantak, c'était une arme de jet, oui ou non ? Oui, mais d'un type différent C'était un armement anti-char de type RPG-7 Qui requiert une certaine adresse Bien plus sophistiquée que ne le serait un missile guidé Nous avons un groupe des opérations spéciales détachées sur place en ce moment même Bon, écoutez-moi, écoutez-moi bien Il faut suspendre immédiatement toutes les opérations militaires Si vous permettez, monsieur le ministre Non, je ne vous permets pas J'ai parlé au chef du gouvernement Nous ne prenons plus aucun risque tant que la lumière n'aura pas été faite sur cette catastrophe Je veux que tous les hommes rentrent à la base Mais ça revient à laisser l'avantage aux terroristes Ceci est un ordre Je vais me souvenir de cette putain de chef toute ma vie J'y pense déjà plus moi, passe à autre chose Ah ça, ça va être difficile Parce qu'on doit retourner là-bas tout à l'heure Et pourquoi ? On y retourne faire quoi ? Votre chef vous a pas mis au courant ? Au courant de quoi ? La chèvre ? C'était juste une entrée en matière Les villageois ont transmis la liste de tout ce dont ils ont besoin Et que vous devez faire pour eux C'était bien l'accord initial, non ? Non, 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 attends On nous a jamais parlé d'un accord à nous C'est ce qui a été promis par votre colonel Moi je remets pas les pieds dans ce trou Moi non plus A votre place, je parairai pas là-dessus Regarde, il y a le sergent là Stop, arrête-toi ici Sergent-chef A vos ordres, sergent-chef Excusez-moi, mais ça veut dire quoi Cette histoire d'arrangement avec le village ? On nous a jamais dit qu'il y avait un accord Le berger a récupéré une chèvre On a fait notre devoir, sergent-chef Et en prime, ça nous a privé de la seule mission importante En quatre mois, on est décipés Pourquoi vous me parlez là, tous les deux ? Du village Peul Celui des bergers On y a passé toute la matinée Quoi ? Personne ne vous a prévenu ? Prévenu de quoi ? L'hélico a été abattu au cours de la mission Quoi ? Comment ? Tous vos compagnons sont morts sur le coup Non, c'est pas vrai On devait monter à bord de cet hélicoptère Mais vous n'y étiez pas Vous pouvez leur dire merci au berger Vous vous êtes arrangé avec eux ? Non, non, sergent-chef, j'ai pas envie Tout ce que je veux pour le moment... Tu n'es pas ici pour faire ce que tu veux Tu es ici pour obéir et faire ce qu'on te demande C'est clair ? Maintenant, si vous voulez vraiment aider vos camarades A aller terminer votre boulot auprès des Maliens Pour qu'ils comprennent que le problème du pays C'est pas nous, les Espagnols C'est bon, c'est un truc qui se parait, j'ai dit que c'est le boulot auprès des Maliens Monsieur ? Moustapha ? Je viens de la mosquée Il y a une femme là-bas qui m'a dit que je pourrais trouver un certain Moustapha ici Quelle femme ? Une femme, c'était une femme noire Et elle connait bien l'imam Est-ce que Moustapha est ici ? Moustapha, il est parti à Mopti Il va revenir dans 10 jours Ah, c'est la photo de mes enfants Là, vous voyez ? Ces enfants Mes enfants, ils ont été enlevés par des terroristes Ça fait 5 jours, 5 jours J'ai de l'argent Si vous voulez Non Madame, ils ont été kidnappés où ? Vos enfants ? Euh... Sur la route de l'aéroport Près... Près de Tombouctou Moi, je connais Moustapha Moi et mon ami On va t'aider Vous connaissez Moustapha ? Oui, oui, oui Allons-y Non, asseoir-toi Je l'appelle tout de suite pour vous Je ne peux pas vous laisser continuer Il y a des traces de roues et on peut les suivre On a juste besoin d'être avitaillés en carburant par appui aérien Écoutez-moi, l'opération a été annulée Quoi ? Soria 9 se chargera de rassembler les restes de l'hélicoptère pour les rapporter ensuite à la base Transmettez à vos hommes On pourrait être avitaillés par Soria 9 ? Je leur dirais que vous avez besoin de carburant, mais il faudra rentrer à la base avec leur régiment C'est trop tôt pour rentrer Si on part, on perd leur trace Écoutez-moi bien, Delta Mon commandant Les ordres de Madrid sont très clairs Mais si le terrain vous permet d'obtenir encore plus d'informations C'est-à-dire ? À vous de décider On peut attendre Soria 9 pour refaire le plein ? À vous de voir Mais si vous les attendez, vous devrez rentrer avec eux Je vous reçois plus très bien, Hannibal Moi, je vous reçois très bien Si vous voulez poursuivre, alors je ne vous donnerai pas le feu vert Je commence à perdre le signal avec Bravo Zulu Moi aussi Je perds le signal Coupez, coupez C'est rare Quel marge on a en carburant ? Je dirais 80 bornes Messieurs, les ordres de Madrid sont très clairs Ils nous demandent de rentrer à la base Mais le commandant me laisse libre de décider Si on suit les traces et qu'on tombe en rad, on n'est pas dans la mer Moi, je dis Banco Il en va de l'avis de notre capitaine Alors Banco pour moi aussi Oui, si Vous savez ce que j'en pense, mon lieutenant Pour moi aussi, Banco Pareil pour moi À mon avis, ils n'ont pas eu le temps d'aller bien loin d'ici On va les avoir, ces fils de pute En route En route On doit pouvoir faire quelque chose, non ? Faire quelque chose, quoi Les renseignements sont sur le coup avec la police du Mali Maintenant, il ne manquerait plus qu'ils enlèvent aussi votre femme Pour finir partout compliqué Tout ce qu'elle voulait C'était aller toute seule à Tomboucteau Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Vous voulez que j'appelle le président du Mali Pour qu'il mette des barrages sur toutes les routes ? C'est ça que vous voulez ? Iñaki, n'en veuillez pas à Monsi Elle se sentait obligée de faire quelque chose Comment je pourrais leur vouloir ? C'est à cause de moi, si c'est arrivé On pouvait aller n'importe où À Tunis, au Maroc C'est moi qui les ai fait venir Tout ce que ma femme et mes enfants ont fait C'est me suivre On est arrivé C'est ici ? Oui, ici Une voiture bleue va venir vous chercher Elle va vous emmener à Mopti Là où il y a vos enfants Bref, ça work Je veux mon argent Maintenant Je vous paierai quand j'aurai mes enfants Vous avez dit que je serais payé Si je vous emmenais voir les djihadistes Mais ils sont pas là C'est pas ce qu'on avait conclu Mon argent Je veux mon argent Maintenant C'est compris Mon frigo Elle le fait Moi le fait C'est vrai Mon frigo Yala Il est venu Il est venu Il est venu Yala Il est venu Yala Il est venu Yala 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 Nous avons besoin de réparer l'antenne La dernière tempête de sable l'a fait tomber Je vais voir, ils peuvent peut-être s'en occuper Vous sauriez réparer leur antenne abîmée par la tempête ? Pour regarder quoi ? La chaîne du djihad ? Nous avons besoin de l'antenne pour la communication avec les autres villages On n'a pas de médecine, il n'y a rien Ça va Ils n'ont pas la télévision Cette antenne est leur unique moyen de garder le contact avec les alentours, vous savez ? En cas d'urgence médicale, c'est leur seul moyen de communication pour arriver à ce moment D'accord, ça va, ça va, ça va, j'ai compris Désolé On va faire tout notre possible pour leur réparer ça On est désolé si on est un peu énervé Mais on vient d'apprendre que 14 de nos camarades ont été tués aujourd'hui Vous voyez, c'est facile pour personne ici Les djihadistes font beaucoup de mal à la population du Mali, mais aussi aux soldats des autres pays Je regrette beaucoup Mes condoléances Comme ça, tout est ok S'il vous plaît Vous allez à Barbaco ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui ? Je vais venir avec vous Ma pauvre dame Je vais aller avec vous, ma pauvre Allez-y, vous, ok ? Oui, je vais aller Vous avez quelque chose de cassé ? Ça va aller, on va se mettre avec vous Merci Ne vous en faites pas Je vous emmène à Barbaco Il reste combien dans le réservoir ? Environ 50 kilomètres Est-ce que c'est déjà arrivé ? Déjà arrivé quoi ? Qu'un groupe des opérations spéciales se retrouve en rade à cause d'une panne de carburant Ça arrive même aux meilleurs Y compris aux champions de course Alors pourquoi pas à nous ? Qu'est-ce qu'il y a des gens-ils ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qu'il y a des gens ? Qu'est-ce qu'il y a des gens ? Viens là, régile. L'Indien ici solitaire. L'Indien. Village en vue, droit devant. Comment ça un village, t'es sûr ? Il figure pas sur la carte. Je confirme, village en vue, distance estimée 3 ou 4 kilomètres. Bien reçu. L'Indien pour Furet. Ici Furet. Village en vue. Que tout le monde reste sur ses gardes, on va sûrement avoir un comité d'accueil. Animal, va dans la tourelle. À vos ordres, mon bien-temps. Ça, la peripheral du monde reste sur ses gardes, son. Personnel, on va tend 생 flat. Elle a une Powers locks, la science de la catastrophe. La belum y'en, la bonne route. Pardon ! Il était là, bien. Non pas ça, pas ça. Non pas ça. Vous êtes bien là ? On a dû reporter notre petit voyage. Il semble qu'on est des visiteurs. En position. Il semble qu'on est en train. C'est vrai ? J'ai vu ! Bonjour ! Bonjour ! Vous parlez notre langue ? As-salamu alaykoum ! Nous sommes des soldats espagnols ! Vous comprenez ? Madame ! Madame ! Je vous parle ! Tu me touches pas ! Oh du calme les gars ! Tu peux me dire ce que tu fous bordel ! Cette femme nous cache quelque chose ! Tu peux pas lui parler sans la permission de son mari ! Et c'est qui son mari hein ? Tu demandes ! On a pas le temps là ! C'est pas toi qui décide c'est moi ! C'est sur la première page du manuel ! Va te faire voir Sarah ! Quelqu'un parle notre langue ? Ils te diront rien Martin ! Il y avait des traces de voitures ! De 4-4 ! Et elles s'arrêtent ici ! Mes hommes et moi on va jeter un petit coup d'oeil chez vous ! Dans toutes les maisons ! Vous comprenez ? Vous êtes d'accord ? Je regrette mais on a pas le choix ! Furet ! Ouais ! Répartis les hommes pour inspection ! Commence par la maison de la femme ! Solitaire ! Sorcier ! À la maison de cette dame ! Oui fille avec moi ! Plus calme ! Plus calme ! S'il vous plaît ! Plus calme 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 ! Maintenant on arrête tous de crier ! Merde ! Râle bol de cette journée de merde ! Une journée de merde ! On comprend ça ! Sorcier ! Bougez pas ! Ne bougez pas ! Ouvrez-la ! Pourquoi elle ouvre pas ? Ouvrez la caisse ! Ouvrez la caisse ! Ouvrez ! Ali ! ouvrez la caisse ! Ouvrez ! Ta-gi ! Ouvrez ! Sub tube ! Wien ! Provose ! Sa Silicon Quelle Unisir Réalise. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, monsieur. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, monsieur. Sous-titrage ST' 501 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 Et pour elle, il faut que votre jambe ? Oui, fille ! Demande un appui aérien et donne notre position ! Capitaine, les enfants, derrière, ils sont dans la cave de la deuxième maison ! On a récupéré chef et guêpe ! On a besoin d'un hélicoptère, maintenant ! On vous ramène à la maison ! Ça va aller, Santana ! Santana, tu m'entends ? Demain, tu vas te réveiller dans ton lit, ok ? Appuyez bien fort ! Milou, putain d'hélico, bordel ! Wifi ! Bravo Zulu, ici Delta ! Chef ! Capitaine ! Lâche ton arbre ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Sarah ! C'est moi, c'est Martin ! Regarde-moi ! Regarde-moi ! Je peux pas mourir ! Je peux pas mourir ! Hey, Sarah ! Tu vas les voir nez, tes juments ! On va se tirer d'ici ! Tu vas pas mourir ! Wifi ! Putain, ils sont... Sarah ! Capitaine ! Un, deux, trois 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 ! Sous-titrage ST' 501 ... Il fait un arrêt. Une injection d'adrénaline. On charge à 200. Sous-titrage ST' 501 Je pensais que Sarah allait tirer. Hein ? Le gamin. Quand je l'ai vu débouler de la maison, j'étais comme tétanisé. J'aurais pas dû réfléchir. J'aurais dû lui tirer une balle en plein cœur. Arrête de ruminer tout ça, Johnny. Je peux pas, putain. J'aurais fait pareil que toi, mon pote. Tu t'attendais pas à voir un gosse ? Putain, je l'ai abattu, ce gosse. Tony, t'as rien à te reprocher. Je pourrais jamais me le pardonner si Sarah y passe. On a fait notre boulot. Oui ? C'est une putain de guerre. Ils disent aux gens que c'est une opération pour maintenir la paix. Pour aider ce pays à construire des écoles. Apporter une aide humanitaire, du matériel médical. Mais pour finir, c'est pas mieux qu'en Afghanistan, qu'au Liban ou qu'en Bosnie. C'est des conneries, tout ça. La réalité, c'est qu'on met notre vie en jeu. Et des fois, on se fait tuer. Voilà ce qu'on fait. Le capitaine Sanchez et le caporal Santana sont dans un état stable. Le capitaine a une fracture du fémur à cause de l'impact, mais ses jours ne sont pas en danger. Isabelle, c'est plus grave. Elle a perdu beaucoup de sang et le rein droit est endommagé, mais je reste confiant pour la suite. Mais Sarah... Je suis désolé. ... ... ... ... Sous-titrage FR ? Isabelle ? Isabelle ? Isabelle ? Quoi ? Comment tu te sens ? Bien. Et Sarah ? Sarah va bien. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. C'est parti. Evidemment que si. Desi. Vos hommes, comment ils vont ? Je n'ai pas envie d'en parler. Je comprends. Les gars. Les gars de l'hélicoptère. Et ils faisaient partie de mon groupe. Je suis désolé. C'est vrai. C'est vrai ? Comment la vie peut basculer à ce moment-là. Il y a trois jours, on était tous là à manger une chèvre. Et là, maintenant... Un pote un jour m'a dit que le plus dur pour lui, que le pire, c'était de rentrer de mission et de découvrir que la vie suivait son cours normal. Tous tes copains vont au ciné. Ils sortent boire un verre au dîner. Ta mère, elle te parle de son programme télé du jour. Comme si de rien n'était. Et c'est là que... Que tu te rends compte... Que ce qui a changé, ben c'est toi. Et ça te plait pas ? Si. Oui. Mais c'est trop... Trop rapide. C'est vraiment pas juste. Comment tu sais ? Non, pas maintenant. À pas. Ça fait un tard. Ça va pas. À pas. Papa ! Papa ! Papa ! Mon chéri ! Maman ! Papa ! Papa ! On était en peur ! Enfoiselle ! Ruben Chinaro Lopez. Félicitations. A vos ordres, mon général. Desideria Sanchez Rodriguez. Votre contribution à cette mission a été capitale. Félicitations. A vos ordres et merci, général. Ça va aller. Son passage sur terre a été marqué par son envie de faire le bien. Notre Seigneur a décidé de le rappeler à lui et de mettre un terme à sa vie sur terre, ainsi qu'à ses souffrances. Pour cela, Seigneur, donne-lui le repos éternel. Que son âme repose en paix dans la miséricorde de notre Seigneur. Tout le monde est partout. Tu m'as apporté la porte. Tu m'as apporté la porte. Au revoir. Je t'ai appelé la porte. A Sprite de l'info. Il est encore oublié de faire la porte. t'es des fleurs ? Oui, bon, ça va Isabelle, c'est rien du tout. C'est rien du tout ? Non. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas eu le temps de te parler, de te dire certaines choses. De dire quoi ? Que ça a été un honneur de partir en mission avec toi. Merci. Tu m'as sauvé la vie. Mais ? Non, y'a pas de mais. Y'a pas de mais. C'est juste que... J'ai demandé mon transfert dans le groupe de montagne. le régiment des chasseurs. J'y serai dans un, un ou deux, je suppose. Ma demande a été acceptée. Je... Je savais pas. Ce sera mieux pour tout le monde. Tout le monde ? Tout le monde. T'étais bien là pour mettre les choses au clair. Non. J'étais là... pour t'offrir des fleurs et voir comment t'allais. Je vais bien, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Et tu m'as donné les fleurs. Et je t'ai donné des fleurs, c'est vrai. Merci beaucoup, Isabelle. Adieu, elle perds-moi. Adieu, Isabelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie, ne rendez pas les choses plus compliquées. Je veux seulement retrouver mes enfants... Vous ignorez tout de ce pays, vous ne savez pas comment il fonctionne. Il vaut mieux rentrer à l'ambassade. Votre mari est mort d'inquiétude depuis ce matin. Vous ne lui avez rien dit ? Non, il ne sait rien et mon mari non plus. Ça restera entre nous, je vous le promets. Monse, rentrez avec moi à l'ambassade. On pourra au moins appeler Madrid, mais ça ne sert à rien, ils ne savent rien là-bas. Eh bien, on assistera pour qu'ils nous disent clairement où ils en sont. Monse, il faut me croire. Je suis là pour vous aider. Fiez-vous à moi. Tout va bien. Tout va bien. Allez ! Mario, j'ai peur. Ça va aller. Allez, allez ! Mettez-le. Eh, alguien ! Allez, mettez-le ! Mettez-le ! J'ai Il y a les bras ! ! Dissez ! Et d'arrête ! Issue, pass 2 ! Arrête ! Sim a break ! Non pas de tirage ! Beaucoup deakuira L üstes pour vous! Pop ni toi pas de tirage ou pas pas de tirage. Avant de tirage ! Pourquoi vous deviez vous changer ? Pour qu'on ne nous reconnaisse pas. Mais t'inquiète pas, tout va... Allez ! Mettez-le ! Mettez-le ! Tout va bien se passer, Mme. T'en fais pas. Tout va bien se passer. Couvrez-vous la tête. S'il vous plaît ! Je vous remercie. On va vous apporter de quoi manger tout à l'heure. Vous aurez besoin de force pour le voyage. Quel voyage ? Au Niger. C'est parce que vous aviez juré devant Dieu. J'ai juré que votre vie serait épargnée. Et j'ai tenu ma promesse. Tout ce qui se passe à partir de maintenant est indépendant de ma volonté. Seul Allah, que loué soit son nom, décidera. Alexandra, pleure pas. On va pas aller au Niger, d'accord ? T'en fais pas. Tu peux me faire confiance, d'accord ? Bon, pour faire amende honorable et pour réparer la perte subie à cause de notre petite méprise, nous vous offrons cette chèvre en signe de respect et d'entente cordiale. Si cette chèvre vous convient pas, n'hésitez pas à nous le dire. On veut plus créer de problème dans votre village. Une femme m'a donné une adresse en ville. On ne sait jamais, mais ça pourrait être une piste. D'accord. On vérifiera ça à l'ambassade. Nous hommes sont formés pour ça. Mais je vous en conjure. Rentrez avec moi. T'en veux une en particulier ou... Tu veux que je la trappe ? Ah oui, vas-y ! Va-t-il, vas-y ! Ah, t'as vraiment pas la classe, hein ! Eh, viens par ici, toi ! Allez, 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 allez ! Voilà, voilà ! Voilà, voilà ! Bloque-la ! Voilà ! Ça y est ! C'est bon ! Eh ! On vous prend celle-là ! 50 euros. J'espère que vous avez ce qu'il faut. Vous déconnez, là, ou quoi ? C'est une blague, ou quoi ? Dis-lui que c'est une jeune femme, hein ! C'est plus cher, c'est normal. S'il l'a vend, il perd une portée de chevro. Vous pouvez toujours en choisir une autre. Ah non ! C'est bon ! Attends, tu déconnes ! Putain, 50 balles ! Alors... Dessy, t'as de la monnaie ? Tu vois bien que je tiens la chaise ! Et toi ? J'ai jamais d'argent sur moi. Et notre ami, il peut peut-être me rendre la monnaie, lui, non ? Non mais attends, tu t'imagines quoi ? Ben quoi, on n'est pas là pour faire affaire ? Parce que tu crois qu'il voit des billets d'euros tous les jours, ce monsieur ? Bon, j'ai trois billets de vin, et j'ai pas du tout envie de payer 65 pour une biquette. T'as qu'à en prendre une moins chère ? Ah non, je m'y recolle pas ! Chino, donne-lui tes billets ! Je vais sûrement pas filer 60 au lieu de 50 ! Mais on s'en fout, tu fais chier, là ! Putain ! Super ! Voilà ! Merci beaucoup ! Ouais, c'était pas compliqué ? Tu parles ! Je suis désolée. Moncey, qu'est-ce que vous faites ? Moncey, non ! Moncey, bien ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501